Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler très rapidement à nouveau de Zelda Breath of the Wild 2. Alors, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le sujet pour vous parler des possibles rumeurs et je tiens d'ailleurs à vous remercier car la vidéo a cartonné. Je sais que vous êtes là en général quand on parle de Zelda et ça fait super plaisir. Et aujourd'hui je reviens vers vous avec d'autres rumeurs donc je préfère le préciser tout de suite. Voilà c'est un peu le lot des rumeurs, si tu peux avoir une info le lundi et puis le mardi tu as un peu son contraire. Mais qui, et bien voilà, c'est une rumeur qui est beaucoup moins réjouissante et qui a été énormément reprise puisque ce sont nos amis de jeuxvideo.com qui la relaient. Donc pour le coup là c'est pas des sites un peu obscurs et tout, c'est quand même assez sérieux. Et ça parle cette fois-ci d'un report du jeu. Donc en gros que nous apprend cette news ? Et bien ça nous apprend que Breath of the Wild 2 est effectivement prévu initialement pour la fin d'année 2020. Que c'était un petit peu le gros jeu de fin d'année qui était prévu mais que, a priori, et bien le jeu serait reporté, ne sera jamais annoncé pour la fin d'année 2020. Et qu'il sera remplacé par un autre gros titre assez inattendu. Et l'intervieweur nous explique que, et bien le mot qui a été lâché, vous verrez dans l'article, c'est des pneus. Alors tout de suite, les rumeurs d'un Mario Kart 9 sont parties. Mario Kart 9 pour la fin d'année, c'est sûr qu'en termes de vente, ça cartonnerait. Est-ce que ce serait logique qu'un Mario Kart 9 arrive maintenant ? Certains disent non car Mario Kart 8 Deluxe est arrivé il y a très peu de temps. Et d'autres, comme moi, pourraient dire, bah oui, parce que Mario Kart 8 Deluxe, il est là depuis pas très longtemps. Mais Mario Kart 8, maintenant, il commence à avoir pas mal d'années. Reprenez les vidéos sur la chaîne, ça fait un bon moment. Il faut voir un petit peu la version Deluxe, selon moi en tout cas, comme, et bien, juste, voilà. Vous voulez le jeu, si vous n'aviez pas eu la Wii U, le voici sur Switch. Mais c'est pas vraiment un nouveau jeu. Donc, en fait, un Mario Kart 9 en préparation, bah, c'est assez logique, finalement. Il y a eu un Zelda, il y a eu un Mario, il y a un Animal Crossing qui arrive, il y a des Pokémon. Donc, un vrai Mario Kart, c'est pas déconnant. Maintenant, est-ce que c'est logique qu'il arrive maintenant ? Est-ce que ce serait crédible qu'il repousse Zelda plus tard ? Si vous voulez, mon avis, pour moi, c'est pas forcément lié. C'est-à-dire que, pour moi, Zelda Breath of the Wild 2, je les crois à 2000%. Il est initialement prévu pour 2020. Encore une fois, tout ça, c'est des rumeurs. Donc, est-ce qu'il arrivera pour 2020 ou pas ? On verra bien avec le temps et les annonces qui arriveront. Mais, je pense que dans la volonté des développeurs, c'est prévu qu'il soit là pour fin 2020. Maintenant, vous l'avez vu, si vous vous rappelez un petit peu, eh bien, Breath of the Wild 1, ou bien, simplement, même Zelda TP en son temps, qui devait arriver, je crois, en 2004, ou en tout cas 2005, ça c'est sûr, et qui avait été reporté jusqu'en 2006 à l'époque. Donc, voilà, ils sont quand même coutumiers des reports. Pareil, Breath of the Wild, c'était 2015, puis 2016, puis finalement 2017. Donc, est-ce qu'un report secret, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'est pas annoncé publiquement, puisque pour l'instant, ils n'ont pas dévoilé de date, eh bien, est-ce que c'est possible ? Oui, très clairement, à partir du moment où ils n'ont pas annoncé de date publique, ils peuvent totalement le reporter en interne. Je ne vous cache pas qu'en soi, c'est une très très mauvaise nouvelle, si ça venait à être confirmé, et que les prochains sons de cloche parlent plutôt d'une sortie pour 2021. C'est une très mauvaise nouvelle, oui, en tout cas, personnellement, je l'attendais énormément, et les petits bruits de couloir qu'on commençait à entendre nous laissaient penser, eh bien, que c'était quand même plutôt bon pour 2020. C'est pas totalement mort, si vous voulez mon avis, mais il va falloir surveiller ça de près. Peut-être que dans une semaine ou deux, on va apprendre une info contraire. Personnellement, voilà, je serais quand même assez triste. Je serais pas forcément déçu à proprement parler, parce que, eh bien, rien ne nous a été annoncé officiellement par Nintendo, donc on peut pas les blâmer pour un décalage du titre qui n'avait pas vraiment été annoncé, on va se le dire comme ça. Maintenant, il faut voir que généralement, quand Nintendo fait des reports, il y a du très 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 lourd derrière. Je suis prêt à parier que Breath of the Wild 1 n'aurait pas été ce qu'il a été s'il l'avait sorti initialement en 2016 ou même 2015, voilà. Donc, je préfère, comme toujours, avoir un jeu qui est reporté, mais qui est bon, plutôt que d'avoir un jeu qui sort et qui est un petit peu compliqué. Voilà, on a pu voir récemment avec les derniers Pokémon, au final, il y a des nouveaux ajouts en DLC qui arrivent, on dirait que c'est des trucs qui étaient prévus initialement pour le jeu de base, donc voilà, je pense qu'ils veulent pas se mettre la pression, ils savent qu'ils ont un jeu, une mine d'or entre les mains, ils savent qu'ils ont une pression de dingue aussi de la part des fans qui les attendent au tournant, ils ont réussi à renouveler totalement la licence, à reconsidérer l'univers Z de là, donc c'est pas totalement déconnant d'imaginer que, oui, ils veulent prendre leur temps. Ça, je le crois à 2000%, et comme avait dit, eh bien, Miyamoto à une époque, un jeu qui sort et qui est mauvais, il restera mauvais. Un jeu qui n'est pas encore sorti, tu as le temps de le rendre bon. C'est quelque chose comme ça qu'il avait dit, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Donc, voilà un petit peu la tendance des dernières heures, des derniers jours. Breath of the Wild 2, oui, serait prévu pour fin 2020, mais peut-être qu'il laissera place à un jeu assez inattendu avec des pneus. Alors, assez inattendu, après, un Mario Kart, c'est assez attendu pour moi, mais c'est peut-être pas un Mario Kart, mais bon, qu'est-ce qui serait là comme gros jeu en fin d'année ? Sachant qu'il n'y aura pas de Pokémon, a priori, vu qu'il y aura un DLC, que Animal Crossing sort en mars. Voilà, n'hésitez pas à faire vos pronostics en commentaire, et n'hésitez pas également à réagir à cette news. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous seriez déçu si vraiment il ne sort pas pour 2020, ou est-ce que vous n'en tiendriez pas rigueur à Nintendo, vu que de toute façon, aucune date n'avait été officiellement communiquée pour le moment ? Ça m'intéresse d'avoir vos avis, et on se dit à très vite, et activez vraiment la petite cloche si vous vous abonnez, parce que je sais que vous aimez les vidéos Breath of the Wild, et je peux vous dire qu'entre Breath of the Wild 2, des analyses de sujets, et les reprises des vidéos très prochaines sur Breath of the Wild 1, vous allez avoir beaucoup de contenu à regarder. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très vite, c'était Sifano, bye tout le monde ! Sifano, c'est parti !